bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo petit rappel pour celles et ceux qui viennent de me rejoindre je suis pauline bzk je fais essentiellement de la couture rétro moderne comme j'aime bien l'appeler et voilà donc c'est une chaîne de couture où on parle couture mais mais aussi d'autres choses je vous demanderai de me de m'encourager de mettre un petit pouce vers l'eau si ça ne vous dérange pas ça prend juste une seconde juste en dessous s'il vous plaît s'il vous plaît ça m'aide vraiment vraiment à référencer mes vidéos bref sur ce cette vidéo va traiter donc de burda comme beaucoup doivent le savoir je déteste la couture de magazine j'ai acheté une fois un magazine tendance couture il ya vraiment au début au début quand je me suis mise à la couture donc il ya presque deux ans où j'avais essayé de me coudre une cape et alors l'horreur totale c'était un calvaire le magazine était en mi allemand mi français j'arrivais pas retrouver le patron enfin c'était un calvaire mais voilà c'était au début j'avais vraiment presque pas d'expérience deux ans après pratiquement avec un petit peu plus d'expérience et j'ai eu l'honneur et je la remercie mille fois j'ai eu l'honneur d'être contacté par une de mes abonnés donc gros bisous christelle si tu passes par là et encore merci qui m'a proposé très très gentiment très gracieusement de m'envoyer un burda un magazine burda qu'elle avait trouvé elle a récupéré des des choses de sa grand-mère et d'une amie de sa grand-mère et notamment des plein plein de trucs de couture nous et notamment donc des magazines et dans ce magazine là il y avait des inspirations couture années 40 et elle a tout de suite pensé à moi et elle m'a contacté et franchement vraiment merci quoi ça m'a tellement touché elle m'a envoyé donc les photos que je vais vous montrer voilà il s'agit de celui là et j'ai flashé sur les modèles je me suis dit bon tant pis c'est du burda c'est un magazine mais j'ai accepté qu'elle me l'envoie je me suis dit vas-y tente et puis en plus du coup j'ai eu l'idée d'en faire une vidéo qui va être très drôle je pense donc il s'agit de ce burda là et on voit déjà en couverture c'est le rétro non le pardon le retour du rétro sensuel et donc il s'agit du burda style de janvier 2011 voilà le numéro 133 j'ai vraiment flashé je crois sur sur tous les modèles de de cette gamme là dont on parle le magazine donc on voit donc une robe comme celle de la couverture c'est une robe chemise à ceinturé ça donne tout de suite un look années 40 j'aime beaucoup aussi ce modèle de manteau et j'ai trop aimé les photos aussi parce que franchement d'habitude dans les magazines tout ça style burda enfin les photos sont moches mais moches mais là je trouve qu'elles sont vachement mises en valeur les tenues et donc c'est ça aussi qui m'a plu et bon années 40 forcément moi moi j'adhère tout de suite voilà cette tenue là donc nous avons un chemisier une jupe et c'est vrai que ça représente vraiment le style de l'époque on a un petit chemisier en haut à manche à manche papillon celui là ici on a pareil une robe ceinturé et moi alors j'ai vraiment flashé donc là une jupe crayon j'ai trop flashé je vais pas le coudre maintenant mais j'ai trop flashé sur ce manteau regardez moi ces manches bouffantes la ceinture au milieu j'aime beaucoup cette jupe aussi qui part en pointe devant et ben voilà et donc c'est tout et donc moi je vais me coudre j'aimerais je vais essayer je vais y arriver ce modèle si donc c'est une robe alors c'est le haut on a le haut ici que j'ai beaucoup aimé et on a le modèle le modèle robe aussi et j'aime beaucoup les manches papillon j'ai jamais cousu de manches papillon et j'aimerais bien essayer donc voilà je vais coudre ce modèle vous voyez avec la ceinture au milieu je trouve que même le tissu qu'ils ont choisi pour faire les photos il est magnifique et donc dans la description ils disent pièce maîtresse de la garde-robe la robe et la tenue emblématique de la femme de ces années là un baptiste de soie à impression foulard elle est légère aérienne avec une coupe chemisier coulissé à la taille des manches papillon et des fronces aux épaules et alors vous vous demandez mais quel tissu je vais utiliser pour coudre ce patron et bien figurez vous que j'ai retrouvé un tissu au fond de mes boîtes il s'agit de celui là donc c'est un crêpon de viscose il me semble je crois que c'est un crêpon de viscose j'en suis quasiment certaine que j'avais acheté chez mondial tissu et en fait avec j'étais censé coudre justement une robe style années 40 du patron vogue vintage j'avais fait une vidéo d'ailleurs si vous voulez aller la voir c'est juste mais du coup j'avais pas pris le même tissu mais celui là il était destiné à la base pour être cousu dans ce patron mais au final écoutez vu que je voyais tellement une robe années 40 dans ce tissu que ce magazine lui était destiné et elle est hyper hyper fluide je vois bien des manches papillons là dedans ça va être ça va être superbe donc il y a tout à faire un moi je ne suis pas la queen du burda contrairement à fêlé de la bobine audrey de son prénom qui qui coûte tout le temps des burda et même des burda polonais alors je ne sais pas comment elle fait et à chaque fois elle se plaint que c'est compliqué dans ses vidéos sauf qu'elle arrive toujours à faire un truc superbe donc vraiment bisou à toi audrey aussi si tu passes par là et donc voilà il ya tout à faire j'ai même pas enlevé le milieu et pour celles et ceux qui connaissent les burda voilà ce sont des explications de ce style là à ce ne sont pas les superbes explications de nos de nos petites créatrices indépendantes bien structuré etc là c'est un peu dépatouille toi dans ta couture mais j'ai trop hâte de commencer parce que j'ai trop envie de faire cette robe elle est vraiment magnifique alors il faut savoir que donc ces patrons là c'est du 38 au 46 voire 44 pour certains modèles prenez un thé un café installez vous et place à la couture alors ça y est j'ai terminé de décalquer de découper mes pièces que j'ai mises dans cette pochette la craft magnifique dessin que j'ai fait c'est absolument affreux je suis trop nul en dessin donc j'ai écouté j'ai réussi franchement il n'y avait pas beaucoup de pièces j'avais peur qu'il ya beaucoup de petites pièces de choses comme ça et que ce soit vraiment galère à trouver dans la grande planche à patrons et en fait bizarrement en tout cas pour décalquer pour tracer j'ai fluoté je vais vous montrer les pièces et décalquer franchement ça a été par contre faut vraiment avoir une concentration maximale sinon tu es grillé voici la planche franchement c'était écoutez j'ai trouvé ça plutôt clair mais est ce que c'est pas aussi parce que j'ai j'ai presque deux ans d'expérience maintenant au début c'est vraiment hyper galère je ne sais pas vous avez les numéros en haut donc par exemple la pièce numéro 7 se trouve à peu près à cet endroit là et donc voilà après moi je la trouve je la stabilote c'est pendant le stabilotage qu'il faut être concentré à ne louper aucune info voilà et après on compare avec le dessin ça fait à peu près la même forme que la pièce attendue et voilà ce que ça donne pour écouter pour l'instant je m'en suis sortie je vous retrouve enfin après des débois mais vraiment des débois je pensais vraiment que c'était super bien parti je trouve que c'était super clair les explications et en fait dès le début ça a été une cata donc j'ai fait un petit peu comme Audrey j'ai fait un peu le pifo fonctionner mon pifomètre bon j'ai enfin presque terminé presque la couture du buste mais franchement j'ai vraiment galéré parce qu'en fait il y a un empiècement au niveau des épaules qui se rajoute tout le long comme ça donc ce qui fait qu'on peut même pas essayer donc faudrait que je fasse une toile clairement mais j'ai pas envie je peux même pas essayer le truc voir si ça me va ou quoi parce que je peux pas tant que j'ai pas cousu cet empiècement voilà les explications sont vraiment pas claires un moment ils vous disent d'aller voir les explications du patron précédent parce que le patron précédent c'est un petit peu le même type c'est si vous voulez c'est la boule version blues et en fait il faut carrément aller voir tout il vous dit seulement pour les manches et pour l'empiècement de se référer au patron précédent donc voilà c'est celui là le patron précédent et moi je couds la robe je couds celle ci vous voyez que c'est le même principe sauf qu'en fait ils vous disent de vous référer donc pour les manches et pour l'empiècement épaule donc ils vous disent bien d'aller vous référer au patron précédent donc jusque là ok il n'y a pas de souci sauf qu'en fait pour les trois quarts des explications même pour la préparation du patron même pour des étapes avant en fait c'est carrément plus détaillé c'est un peu plus pas beaucoup mais un peu plus détaillé quand même sur le patron précédent le patron de la blouse et le patron de la robe c'est franchement c'est c'est bâclé quoi les explications il n'y a rien du tout donc faut faire un petit peu de la gymnastique aller voir un petit peu la version blues aller voir un petit peu la version robe et aussi faire du pif parce qu'en fait c'est quand même pas clair le fait qu'il n'y a pas de schéma où on voit pas bien et que ce soit pas hyper bien détaillé franchement ouais donc bon c'était bien parti mais au final je pense que ouais le décalquage du patron c'est rien à côté des explications burda voilà bah écoutez je vais continuer l'empiècement d'eau il va falloir que je rajoute la doublure de l'empiècement d'eau donc il va se situer à l'intérieur ça c'est pareil j'ai dépassé j'ai fait dépasser donc l'empiècement d'eau en imaginant que je vais rabattre mais c'est même pas précisé quoi dans dans le dans le magazine c'est pas du tout précisé je pense qu'il faut vraiment avoir une bonne expérience en couture avant de se lancer dans les patrons burda mais quoi qu'il en soit écoutez je veux je vais faire du pif à mon avis aussi j'ai l'impression que ça va être vachement trop grand de toute façon les patrons burda sont réputés pour pour être assez large donc je vais voir peut-être à ce niveau là où je verrai mais après elle se porte pas trop trop près du corps parce que quand je vois les photos vous voyez ça quand même c'est ça fait très 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 rétro mais on voit que c'est loose donc à voir voilà bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, on arrive presque à la fin de cette couture de robe. Non ! Sans difficulté. Les burda, ça confirme un petit peu ma hantise. C'est que les explications sont vraiment pas simples. En gros, c'est débrouillez-vous. Franchement, je pensais que la difficulté, ça allait être vraiment décalquer, préparer le patron. Mais en fait, pas du tout. Ça, c'est easy à côté des explications. Mais c'est pas grave parce que je me dis qu'il y a pas mal de modèles dans ce burda, dans cette collection en tout cas rétro, qui se ressemblent et qui ont les mêmes bases en fait avec un empiècement comme ça aux épaules. Vous voyez que finalement, toutes les robes, ça c'est la version manche longue. Là, il y a la version, c'est celle que je fais. Après, il y a une blouse. Et voilà, il y a pas mal de patrons avec la même base. Donc je me dis que maintenant que j'ai un peu fait celui-là, je pourrais peut-être faire les autres modèles plus facilement. Même le manteau qui me plaisait là, que je vous montrais au début. J'ai l'impression qu'il y a aussi le même type d'empiècement aux épaules. Et c'était la grande difficulté de ce magazine. Donc je me dis, si jamais j'ai envie de coudre un autre modèle de cette collection, eh bien j'aurais déjà eu mes difficultés. Ça m'aura servi un petit peu d'entraînement. Donc maintenant que j'ai cousu le buste, il me manquera les boutons que je n'ai pas encore achetés. Moi j'achète souvent, presque toujours, mes boutons à la dernière minute. Il va falloir que j'aille. Je vais essayer d'y aller là cet après-midi ou demain. Et j'ai assemblé la jupe. Alors, c'est un petit peu au pif. Comme je vous ai dit, je n'ai pas suivi exactement toutes ou toutes les explications. Mot à mot, ne serait-ce que pour le buste. La partie jupe, ça va, ce n'est pas hyper compliqué. Donc j'ai assemblé, j'ai fait les poches. J'en avais cousu une à l'envers. Ils ont un principe un peu bizarroïde pour coudre les poches. C'est, on coud une première partie, on laisse une ouverture, on recoud la fin de la jupe. Après, on insère les poches. Enfin, je n'avais jamais cousu de poche avec cette méthode-là, mais ce n'est pas grave. Il me restera donc plus qu'à froncer le haut de la jupe à la coudre au buste. Ensuite, finir par rabattre la parementure, faire l'ourlet, les boutons. Et écoutez, je pense qu'on sera à peu près bon. J'ai quand même hâte de voir le résultat porté parce que je ne sais pas. C'est un challenge jusqu'au bout. Donc c'est parti, je vais continuer la suite. Et je pense qu'après, on se retrouvera pour le résultat final et mon avis général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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